Nous sommes à une centaine de jours du cinquième congrès européen de psychanalyse People9 qui aura donc comme thym l'inconscient et le cerveau rien en commun comment ce thym résonne pour vous ? C'est vrai que je vais sans doute répondre comme la plupart de nos collègues. L'idée c'est de penser que le cerveau n'a rien en commun avec l'inconscient sans pour autant penser que le cerveau surtout, c'est pas tant le cerveau que les sciences du cerveau serait à opposer à l'inconscient. Je pense qu'on peut les opposer mais qu'on ne peut pas les annuler ni l'un ni l'autre. Ce qui pour moi est problématique c'est le discours qu'on tient aujourd'hui sur le cerveau et de voir à quel point le signifiant cerveau est devenu un signifiant à tout dire sur justement les phénomènes inconscients. On lui donne à ce cerveau, à ce phénomène du cerveau je dirais, une puissance nouvelle pour expliquer, pour donner du sens à nos symptômes, à nos modes de jouir, à tout ce qui est comportement aussi chez le sujet parlant, chez l'être parlant. Ce glissement fait apparaître finalement une sorte de recouvrement par le cerveau de tout ce que la psychanalyse et donc la façon dont Freud a découvert l'inconscient est maintenant annulée au profit d'un savoir nouveau qui dirait ce que ça fait, ce que le cerveau provoque quand, je ne sais pas moi, quand vous mangez trop, quand vous êtes boulimique, quand vous êtes insomniaque, quand vous êtes triste. Il réduit finalement le sujet à une hormone ou à un transmetteur ou un neurone ou un fonctionnement neuronal. Ça donne l'idée qu'il y a quelque chose qui réduit la question du savoir inconscient à, je ne sais pas, à d'autres signifiants. Je ne sais pas comment le dire. Par exemple, si la pulsion, et on l'entend très bien même sur le divan, la pulsion ou le safrodien finalement, ce qui ne peut pas s'expliquer, ce qui n'a pas de sens dans le symptôme, aujourd'hui, on l'explique par le cerveau, c'est-à-dire le cerveau, c'est le nouveau nom de l'inconscient, c'est le nouveau nom du réel, du réel en tant que c'est ce que Lacan a nommé réel, à savoir ce qui n'a pas de sens, ce qui est exclu du sens. Et là, dans le fond, par le biais de la pulsion, on se dit que tout ce que Lacan a découvert finalement dans son enseignement et notamment à la fin de son enseignement n'est pas très connu finalement. Et on connaît bien l'inconscient symptôme, l'inconscient qui se déchiffre, l'inconscient lapsus, l'inconscient rêve. En tous les cas, on le met entièrement du côté du langage et du sens. Mais on méconnaît la valeur finalement du safrodien, de ce que Lacan en a déduit, enfin on a construit aussi dans son dernier enseignement autour justement de cet inconscient après interprétation. Et là, c'est là que le cerveau prend la place de cet inconscient réel, dans la mesure où en effet il demeure mystérieux, il demeure quelque chose qu'on ne peut pas atteindre et il viendrait nommer ce qui n'est pas nommable. Sous-titrage ST' 501